Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Manon Mistouflet et je suis professeure de hautbois à l'école municipale de musique de La Flèche. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon instrument qui est donc le hautbois. C'est un instrument plutôt petit, assez léger et facile à transporter puisqu'une fois démonté, on peut le ranger dans une petite boîte grande comme celle-ci. Mon instrument, pour en jouer, il va falloir que je souffle à l'intérieur, en même temps que je bouge mes doigts pour faire des notes. Tous les instruments dans lesquels on souffle appartiennent à une famille qui s'appelle la famille des vents, comme le vent, ça souffle. Dans la famille des vents, on va trouver deux sous-familles, les cuivres d'une part et les bois de l'autre. Comme le nom du hautbois l'indique, il appartient à la famille des bois. Il est fabriqué en bois et pas en cuivre. Mais pour jouer, il me manque quelque chose puisque là, si je souffle, vous allez voir, on n'entend rien. Et ne se passe rien. Effectivement, je ne peux pas jouer de hautbois si je n'ai pas ce petit accessoire, tout petit et fragile, qu'on appelle une hanche. Il n'y a pas de hache, contrairement à la hanche du corps. Ici, c'est une hanche. Je vais vous la montrer un petit peu plus près. Pardon. Alors, je vous la fais tourner. On voit en fait qu'il y a deux lamelles de roseau superposées l'une sur l'autre. Hop, comme ceci. C'est ça qui fait un trou et c'est par ici que je vais souffler. Je vous montre. Vous voyez, je protège bien mes dents puisque je vous l'ai dit, c'est fragile. Donc, si je veux souffler, il ne faut pas que je le casse avec mes dents. Je vais mettre mes lèvres sur mes dents. Et souffler. Comme ceci. Ensuite, on rajoute cette hanche sur le hautbois pour faire des notes. Alors, je vais d'abord vous faire une gamme. La première que je vous apprendrai si vous êtes mon élève. C'est la gamme de Do majeur. Ensuite, je pourrais vous parler assez longtemps du hautbois, de son histoire, de son répertoire, de sa place dans l'orchestre. Mais je n'ai pas beaucoup de temps et je pense que pour vous aider à choisir, ce qui reste le mieux, c'est encore d'entendre le son du hautbois. Alors, je vais vous jouer un petit morceau et peut-être que vous reconnaîtrez. Je vous donnerai la réponse. Et voici. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez envie de découvrir le hautbois l'année prochaine et de venir l'essayer avec moi. Et donc, je vous laisse avec cette aire du film Harry Potter en tête. Bonne journée. Bonne journée ! – Sous-titrage FR 2021